Bonjour, je m'appelle San Vingok, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du pendule magique de Huygens. Cette histoire se passe au milieu du XVIIe siècle. Huygens est déjà un savant célèbre dans toute l'Europe. On peut le voir ici sur cette image, aux côtés de Louis XIV, lors de l'inauguration de l'Académie des sciences. Huygens est connu pour son traité sur la lumière, connu pour la découverte des anneaux de Saturne, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il a passé une grande partie de sa vie à essayer de construire des horloges à balancier, des horloges à pendules. Il était un petit peu obsédé par ce problème des pendules. Il n'était pas faux du tout, ce n'était pas un professeur tournesol. Il savait que le problème de la mesure du temps était un problème d'un enjeu très important. A l'époque, la science officielle, c'est la science d'Aristote. Il y a un certain nombre de gars du coin comme Galilée qui se disent qu'Aristote dit un peu n'importe quoi, en tout cas en ce qui concerne la science du mouvement. Donc il faudrait faire des vraies expériences, il faudrait pouvoir mesurer précisément le temps pour confirmer ses expériences. Une autre motivation de Huygens, c'est que la mesure du temps, ça permet de mesurer les longitudes lors de voyages en bateau. Et évidemment, à l'époque, c'est un enjeu économique et stratégique très important. Alors comment faire pour mesurer le temps ? On raconte que c'est Galilée le premier qui a eu l'idée d'utiliser le mouvement de balancier. Il était dans une église, il voyait le lustre se balancer et il se disait, au bout d'un moment, l'amplitude diminue, mais il semble que la période reste la même. Donc ça serait un mouvement isochrone. Ensuite, il est décédé et Huygens a repris le flambeau, il a fait les calculs et il a montré que Galilée s'était un petit peu trompé quand même. C'est-à-dire lorsque l'amplitude augmente, la période augmente aussi malheureusement. Donc ça ne marche pas, ce n'est pas parfaitement isochrone. Et comme il était assez ingénieux, il s'est dit, on pourrait arranger ça en faisant en sorte que lorsque l'amplitude augmente, on raccourcisse la longueur de la ficelle pour augmenter la vitesse du pendule. Donc il a inventé ces espèces de joues et finalement il a montré que ce qu'il faut étudier, c'est le mouvement du point qui se balance dans la rainure donnée par la courbe du dessous. Et la question c'est donc, quelle est la bonne courbe qui va assurer l'isochronie ? On sait que ce n'est pas le cercle, Huygens pense que c'est la cycloïde et il va le démontrer. Donc la cycloïde, c'est cette courbe bien connue qu'on peut obtenir en faisant tourner un point sur la circonférence d'un cercle, comme sur la vidéo. Et la première étape, c'est de calculer la tangente à cette courbe. C'est assez facile parce que comme c'est une superposition d'un mouvement de rotation uniforme et de translation uniforme, il suffit de faire la somme des deux vecteurs rouges et bleus et on obtient le vecteur tangent noir. Et comme la roue ne glisse pas, la longueur des vecteurs rouges et bleus est la même. Si on met ça sur un diagramme, on peut avoir une construction simple qui est la suivante. Vous mettez vos vecteurs rouges et bleus et ensuite on va les tracer au niveau du sol. Et donc on s'aperçoit qu'ils sont tous les deux tangents au cercle et donc forcément le vecteur noir au milieu passe par le centre du cercle. Et ça fait donc un triangle rectangle qui se trouve au milieu du cercle vertical. Donc c'est super facile de trouver la tangente du cycloïde, il suffit de tracer ce triangle rectangle. Si on revient au problème du point qui part de A0, la bille qui va rouler jusqu'en B, on cherche à mesurer le temps de parcours, ce sera le quart de la période d'oscillation du pendule. Il faut pouvoir calculer la vitesse verticale de ce mouvement. On sait calculer la vitesse par la conservation de l'énergie, mais le problème de la vitesse verticale est un petit peu plus compliqué. Alors c'est quand même un problème de géométrie, Huygens c'est un bon géomètre, il va résoudre ça facilement, il va dire qu'il faut calculer l'angle entre le vecteur vitesse et le vecteur vertical, on le reporte à côté, et puis avec un petit peu de géométrie, on voit que AB c'est 2R cosinus alpha, que la distance H c'est AB cosinus alpha, en mettant ces deux équations on en tire directement le cosinus alpha qui vaut racine de H sur 2R, et donc on en tire la valeur de cette vitesse verticale qui est cette magnifique formule. Le problème c'est que Huygens voit cette formule, il ne sait pas la résoudre. De nos jours on appelle ça une équation différentielle, Huygens il ne sait pas ce que c'est. Mais il est très malin, et il sait que cette formule il peut l'obtenir avec un autre mouvement, beaucoup plus simple, qui est le mouvement d'un point qui va tourner à vitesse uniforme sur un cercle de rayon un peu plus petit, donc de diamètre H0. Et effectivement si on fait le calcul, le point A' va avoir le même mouvement vertical que le point A si la vitesse de rotation uniforme W est donnée par cette formule. Et donc pour calculer le temps de descente, il suffit de prendre la demi-circonférence de ce cercle, de diviser par W, et on trouve le résultat. Et ça fait pi racine de R sur G. Et donc ça dépend pas du tout de H0, et c'est le miracle, le temps de descente ne dépend pas de la position initiale de la bille. Donc là Huygens est super content, au moins pour la partie théorique. Pour la partie pratique ça va être un peu plus compliqué, mais je vais quand même vous montrer que ça marche à peu près. Donc là c'est une cycloïde, je prends deux billes que je lâche à des hauteurs différentes, et si tout se passe bien, elles sont censées arriver en bas en même temps, puisque ça dépend pas de la hauteur. Alors ça va aller très vite, regardez bien. Donc elles se sont touchées ici, et je vous la montre au ralenti. Normalement elles doivent se toucher juste au ralenti. Voilà, je vous remercie.